Bonjour frère et bonjour à tous, je suis le frère Prince, je viens auprès du studio 210 pour révéler nombre de séclés, nombre de vérités, nombre d'unions. Je suis un sorcier, magicien, occultiste. J'ai pu évoluer dans plusieurs branches spirituelles pour m'élever jusqu'au point où je suis arrivé auprès de Lucifer pour mieux diriger le monde. J'ai fait des choses, des choses mal, des choses qui ne reflètent pas des choses anormales. Mais quand j'ai connu le Seigneur, je lui ai donné ma vie à Dieu, une ma vie à Christ. Et la seule chose que je trouve à faire, c'est un fardeau pour moi de garder tout cela. Je suis venu au pourquoi de ce Dieu, de dévoiler tous ces secrets. Pour que chacun puisse avoir ses connaissances, toutes ses vérités pour que chacun puisse avancer ce genre de ce qu'ils font. D'accord. Vous avez dit que vous étiez dans le monde de zoo. Essaie de nous en parler en quelques secondes. Le monde de zoo. Les sirènes et tout ça. Je suis arrivé au monde de zoo pendant que je suis venu au moins. J'étais malade, grave malade. Et l'hôpital ne pouvait rien faire à ma maladie. Alors il y avait des vieilles femmes qui étaient là, ils ont pu dire à ma mère que son problème là, c'est un problème spirituel. Et c'est là ma mère a mené dans plusieurs dames, parce qu'à l'époque c'est des gonzas, oui des gonzas. Plusieurs gonzas pour faire des cérémonies. Il y a et elle a profité, ça nous proposait à mes parents de faire une fête. La fête qu'on appelle la Sadaka. Oui, Sadaka. Et il fallait qu'on m'habille au rouge rouge, rassembler au moins une somme d'argent, mais au moins de 10 francs, 10 francs et 5 francs. Et c'est là où il y a eu une cérémonie qui s'est faite pendant que j'étais petit. Donc on pousse les guéris. Alors que mes parents, sans le savoir pendant cette cérémonie, il y a eu une alliance qui s'est faite entre la reine des eaux et moi. Et depuis une année, mes deux ans, j'étais mariée avec la reine des eaux. Et dans le monde des eaux, j'ai développé que le monde des eaux aime enseigner le monde marin, aime enseigner le monde aquatique. Parce que le monde des eaux, c'est le monde des eaux. Le monde aquatique, elle m'a fait évoquer tout ce monde. Après ce monde, j'ai eu le désir de pouvoir m'élever plus haut. Elle m'a montré la direction. Je me suis élevé dans plusieurs voies, par exemple avec le temple de l'air, temple de feu. D'accord. Vous avez gardé ça. Mais vous dites que Malangam Mbala, le prophète, est noir, a parlé des sirènes. Vous vous dites qu'il se trompe, qu'il ne connaît pas assez ce monde des sirènes, c'est ça? Oui, oui. Il ne connaît pas assez des sirènes. Qu'est-ce que se passe? Les sirènes sont des démons. Et ces démons prennent apparence des belles créatures. Ils vont dans le pouvoir, beaucoup de ces choses. Et avant d'avoir accès à elles, elles vous demandent souvent d'avoir premier des chefs d'alliance. Tu ne peux pas avoir une alliance avec les sirènes sans avoir une alliance. Alliance, c'est quoi? Le pacte. Moi, je n'ai pas eu à avoir un pacte. Pourquoi j'étais lié déjà par l'intermédiaire de la prophétesse qui m'a lié? Et quand vous êtes avec des sirènes, vous avez plusieurs propositions. Vous avez la santé, la beauté, le sujet, tout ça. D'accord. On va garder votre coupé. Vous étiez aussi au Vatican. Vous avez dit que vous étiez au Vatican. Oui, oui. Vous avez vu le pape noir, le pape blanc. C'est quoi cette histoire? Quand nous sommes allés au Vatican, on peut avoir le pape blanc parce que le pape blanc, lui, il sait ce que le pape noir dit. Et au Vatican, le Vatican est partagé à trois sous-sols. Première sous-sols, c'est là où la catégale est. Et à la deuxième sous-sols, c'est là où se cachent les sécrits de Vatican. Troisième sous-sols, c'est là où se trouve le même, le pape noir. D'accord.